Votre Père, Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous connaissez cette phrase que nous lisons à tous les messes des docteurs. Et je voudrais la reprendre aujourd'hui parce que, précisément, nous sommes pendant le temps des vacances, qui est un temps évidemment un petit peu différent du temps de l'année, n'est-ce pas ? Et c'est l'occasion peut-être de faire certaines choses que l'on n'a pas eu le temps ni l'énergie de faire au cours de l'année. Mais c'est peut-être l'occasion de faire certaines choses. Et je voudrais donc évoquer avec vous quelques petites choses qui, peut-être, pourraient vous donner des idées pour les vacances. La première des choses, c'est la prière. Peut-être que, puisque vous avez peut-être plus de temps, pas forcément tout le monde, mais certains ont peut-être plus de temps en les vacances, et bien c'est l'occasion de plus prier, de prendre un temps de prière un peu plus long que d'habitude. Il faut renouveler aussi notre prière, cela peut-être par le temps qui est donné, par le fait d'aller peut-être à la messe un peu plus que d'habitude, ou peut-être par les lectures que vous pourriez faire. Et ça, c'est là aussi la deuxième chose que je voulais aussi vous indiquer, à savoir que le temps des vacances est souvent un temps adapté et adéquat pour, et bien, une petite lecture, pour lire des choses qu'on n'a pas eu le temps de lire au cours de l'année. Et donc, c'est le moment, et bien, de lire. La lecture nous permet de nous remplir l'intelligence, la mémoire, l'imagination. Et donc, tout ce qui est lu est comme une alimentation. On ne mange pas seulement des choses par notre bouche, mais nous nous alimentons aussi par ce que nous lisons. Donc, la lecture est quelque chose d'important. Et donc, vous pouvez peut-être, voilà, prendre un peu de temps dans ces mois d'été, bien pour la lecture. Enfin, il y a une troisième chose que vous pouvez aussi regarder au cours de cet été, et bien, c'est le fait d'aller rencontrer certaines personnes que vous n'avez pas eu l'occasion de voir au cours de l'année. D'aller peut-être rendre visite à des malades, ou à des veufs, ou à des veuves. Voyez-vous, il est important aussi que, et bien, nous passionnons ce temps de vacances, et bien, à aller rendre visite à quelqu'un qui aurait besoin de notre proximité, de notre compassion. Voyez-vous, peut-être l'occasion de connaître mieux certaines personnes. Je sais que des familles, par exemple, s'invitent mutuellement parce qu'on a un peu plus de temps, que les enfants ne sont pas à l'école, donc on a un peu plus de temps. Donc, pensons à ce que ces vacances, ce temps de l'été, et bien, ne soient pas perdues, mais au contraire, soient l'occasion de remettre à niveau certaines choses, certaines, voilà, avant de prendre le temps de faire, finalement, ce que l'on n'a pas eu le temps de faire au cours de l'année. Donc, c'est grâce, et bien, d'abord de voir ce que le Seigneur attend de nous, et ensuite d'avoir la volonté de le faire. Parce que souvent, soit nous ne voyons pas ce qu'il faut faire, auquel cas nous sommes aveugles, et alors, dans ce cas-là, il faut aller voir quelqu'un qui voit un peu mieux, il faut aller se demander conseils, il faut en parler, tout simplement, et puis, après, parfois, c'est qu'on voit, mais on n'a pas la volonté. Ah, ça, c'est un gros problème, l'absence, le manque de volonté. Ça, c'est une grâce à demander, d'avoir la volonté de faire les choses. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui ont fait la volonté de mon Père. Voilà, donc, nous ne serons pas jugés sur nos belles paroles, mais nous serons jugés sur nos actes, c'est-à-dire sur ce que nous avons fait. Alors, regardons cela, profitons de ce temps de vacances, ce temps d'été, de beau temps, et bien, pour faire les petites choses que l'on a à faire, comme du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501